Non, ça ne veut pas. Rien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Azopik, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rogue Legacy. Alors tout d'abord, excusez-moi pour les quelques jours de pause. Je vous en parle du comment pendant l'épisode, parce que voilà. Alors c'est parti, aujourd'hui, Lady Blair, un assassin qui voit flou et qui connaît tout. Lady Charlotte, une archimage qui ne voit pas en 3D et qui est chauve. Et Sir Kenny, un miner, électrotorophobie, qui a peur des poulets. On va prendre le premier, l'assassin. Donc c'est parti. Alors oui, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va plutôt pas mal. J'ai 3000 gold. On va voir pour... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a Potion Hub. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Upgrade Shinobi. Oui, on va prendre ça. L'Upgrade du Shinobi. Qu'est-ce qu'on débloque ? Alors, go from a misty Shinobi to the whole power Okage. Master of Heart looking like a year's hit, but secretly turn into a log at the last minute. Good thing, you carry a lot of luck on you. Je n'ai pas tout compris, mais on s'en sort mon Shinobi de mémoire. Armor Up, Strength, Securant Armure. Ça se peut être bien. Et downstick up a pogo practice room as it's benefited more damage as consecutive downstrike. Ok, on va prendre ça. Et ça, c'est quoi, là, à gauche ? Euh, la liche. Le, la, les, le, liche. Ok, alors. Euh, plus de... Ah, merde, oui, je vois flou. On va juste voir si je peux débloquer les trucs ici. 350, plus de damage. Ah, voilà, c'est parfait. Magnifique. Oui, donc, aujourd'hui, euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu une pause sur les épisodes de Robb Legacy ? Parce que, il y a énormément de... De choses qui vont arriver. Euh, des grands, grands changements. Je vais baisser un tout petit chou, ils le sont. Voilà, j'ai énormément de choses qui vont arriver. Euh, des grands changements, euh, au niveau de la chaîne, au niveau des lives, au niveau de plein, plein de choses qui vont changer. Ça me prend énormément de temps et du coup, euh, j'ai pas eu le temps de record de vidéos. Euh, je suis en train de me concentrer sur ces changements, justement, qui vont s'opérer d'ici une semaine ou deux. Euh, ça me prend vraiment, vraiment ma stand. Euh, une grosse remise en question de mon côté. Euh, donc, des changements, euh, j'ai décidé de changer pas mal de choses. Et donc, euh, vous allez voir si les changements s'opérer d'ici une semaine à deux semaines. À savoir qu'aujourd'hui, je recorde, on est mercredi. Je pense que... Oh, son père. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Normalement, je dois pouvoir changer de... C'est quoi la touche pour changer de sort ? C'est pas ça, le No Everything ? Non, bon, c'est l'archivage. Tant pis. Euh, je pense que cet épisode sort jeudi. Je l'ai tourné mercredi. Euh, donc, au moment où vous voyez cet épisode, si vous le regardez, le jour de sa sortie, euh, rien n'a été annoncé encore, mais il va y avoir énormément de changements dans les jours et semaines à venir concernant les lives, concernant Merd, euh, concernant, euh, euh, les vidéos, concernant tout, tout, voilà. Euh, parce que, euh, parce que, voilà, je vais pas vous en dire plus maintenant, mais vous en serez. Vous en serez les premiers informés, ou presque, euh, dès que toutes les décisions et tous les choix auront été pris. Rien de grave, ne vous en faites pas, je n'arrête pas les lives, je n'arrête pas, euh, les vidéos. Mais, il va y avoir du changement. Bon, bref, euh, j'espère que vous allez bien. Au niveau des, des autres vidéos, alors, le Hardcore Chrono, il faut, ça fait simplement que je monte les épisodes. Euh, c'est une simple question de, de pas de temps, toujours. Euh, les épisodes sont tournés, mais pas encore montés. Concernant, euh, City Skyline, take no damage, euh, ouais, non. Concernant City Skyline, je pense sincèrement que je vais arrêter, alors, je crois qu'il reste un ou deux épisodes, euh, qui sont uploadés, qui sont montés, qui sont prêts, qui sont programmés et tout. Euh, mais je pense que je vais arrêter deux raisons à cela. La première raison, c'est que, euh, bon, il y a énormément de YouTubers. Ça, je l'avais dit au début, hein, au début de la vidéo, qu'il y avait plein de YouTubers qui l'avaient fait. Mais, euh, il y a vraiment énormément de YouTubers qui l'ont fait. Du coup, il y en a beaucoup qui se disent, « Hey, il a déjà fait, mais c'est nul, ouais, faire ça comme ça, machin blâle. » Ça, ça, ça me dérange pas que vous me donniez des conseils. Euh, ça me dérange un peu plus que, bah, ça ne vous plaise pas, vous critiquiez, etc. Euh, alors, je sais qu'il y en a qui appréciez, hein. Merci à vous qui appréciez le, euh, City Skyline. Euh, mais, pour ma part, deuxième raison, c'est que, euh, bah, en fait, le jeu, au bout d'un moment, il est vachement répétitif. Alors, il est vachement bien au niveau gestion, euh, vachement mieux au niveau gestion que, 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 que Sum City. Mais, il est quand même un peu pauvre. Euh, en contenu, en fait, on en fait vite le, vite le tour. C'est pour ça que je pense que je vais m'arrêter là. Euh, désolé à ceux que, ceux qui étaient, euh, qui accrochaient vraiment. Et encore, merci beaucoup à vous. Mais ça, j'arrête. Sinon, hop, petit appel aux personnes, euh, qui suivent régulièrement mes lives. Tout d'abord, merci beaucoup à vous. Euh, merci de suivre, de suivre mes lives régulièrement, en plus des vidéos, évidemment. Euh, si jamais, vous souhaitez vous impliquer un petit peu dans mes lives, un petit peu dans mes vidéos, un petit peu dans, dans mon contenu pour m'aider, pour, euh, pour m'assister, etc. Je suis à la recherche de personnes, d'une ou plusieurs personnes, qui seraient, euh, dispo pour, euh, en fait, monter des best-ofs. Alors, pas forcément monter, mais qui seraient, euh, dispo pour m'aider à faire des best-ofs de mes lives. Euh, j'entends par là, en fait. Euh, quand, quand je fais des lives, quand il y a des moments complètement cons, ou des, 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 des conneries, etc. Euh, en fait, j'ai, j'ai besoin de une ou deux ou cinq ou quinze personnes, qui seraient dispo pour, simplement, noter les timecodes de, euh, qu'est-ce, bah, à ce moment-là, il s'est passé une connerie marrante. Euh, ça, ça, ça ferait, ce serait agréable, euh, ça, ça ferait bien dans un best-of, je le verrais bien dans un best-of, etc. Alors, je vous demande pas d'avoir des connaissances en montage, je vous demande pas d'avoir des connaissances en, euh, en vidéo, en upload, en internet, quoi que ce soit. Bon, en fait, tout ce que j'ai besoin, c'est d'une personne qui serait dispo, euh, pour noter les timings de, des, des, des moments WTF qui sont passés, euh, ensuite de me les envoyer. Et, euh, moi, je m'occupe du montage, évidemment, plus de tout. Euh, en, en échange, euh, bah, ces personnes, je n'ai pas les moyens de les payer, du moins pas pour le moment. Ça peut être envisageable plus tard. Euh, le loup va crever saloperie de... Merde. On va continuer. Euh, je n'ai malheureusement pas les moyens de, de rémunérer ces personnes, mais, euh, c'est pas ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'ai fait ? Hé. Je crois que j'ai, j'ai fait planter le jeu. Je ne peux plus rien faire. Mais, tu exit, tu card. Ok, je crois que je le joue à planter, attendez, je relance. Euh, mais, bah, en échange, vous aurez bien évidemment votre, euh, votre pseudo, euh, votre nom, ah, alors que je vois la caméra qui est un peu blanche, je vais la corriger après. Euh, votre pseudo sur la vidéo, euh, alors qu'on va prendre Barbarian King, hein, oui. Euh, bah, posséder. J'ai une possibilité de, euh, de, de, de m'aider. Si jamais vous voulez un peu vous impliquer, ben ça, ça peut beaucoup m'aider. Euh, ça me ferait très plaisir d'ailleurs. Et, je crois que j'ai un problème de manette en fait, non ? Non, c'est bon. On va prendre la vie. Euh, et puis voilà, donc si jamais, euh, vous êtes, euh, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit en message privé sur YouTube, soit en message direct sur Twitter. Euh, et j'étudierai tout ça. Est-ce que je peux le prendre ? Je peux l'acheter, je peux pas l'équiper. Bon, on va l'acheter ensemble. Euh, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et, euh, et je vous tiendrai au courant, euh, si jamais, bah, c'est... Votre candidature, s'il vous plaît ! Votre candidature, pardon, m'intéresse. Euh... Afin de, afin de faire ça. Alors, les... Les prérequis pour, euh, pour ce poste, évidemment, c'est de suivre les lives régulièrement. Euh... Pas tous, hein, bien sûr. Vous avez le droit d'avoir une vie à côté. C'est... What the fuck, c'est ça le premier. Euh, oui, donc, c'est évidemment de suivre régulièrement les lives. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Euh... C'est pour ça que je veux prendre plusieurs personnes. C'est, euh, comme ça, une personne n'est pas obligée d'être là en permanence sur tous les lives. Si jamais le jeu ne lui plaît pas, etc. C'est pas obligé d'être là. Mais... Euh... Bah oui. Être... Régulièrement présent sur les lives. Euh... Avoir un... Bon... Ah, mais il y a un coffre, attendez. Je voulais me barrer, mais il y a un coffre. Un bon esprit, quand même, euh... Savoir... Dire, bah, ça c'est marrant, ça c'est de la merde. Euh... Ça, ça, je le verrais bien dans le... Dans le best-of, ça, je le verrais pas. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Je demande pas d'âge minimum. Je demande pas d'origine, de sexe ou quoi que ce soit de... En particulier. Quand je dis sexe, je veux pas une femme ou un homme. Forcément, hein. C'est... Ça m'est égal. Euh... Et puis, euh... Et puis, voilà. Bah, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous proposer. Voilà. Les salauds, As2, il nous exploite. Il veut qu'on fasse son travail. En plus, il touche de l'argent après avec ça. Blah, blah, blah. Eh ouais. Eh ouais, les mecs. C'est ça le business. Mais non, pas du tout. C'est pour votre plus grand plaisir que je veux faire du best-of. Et c'est pour votre plus grand plaisir que je demande à quelqu'un... Défaites... Oh, la mise. Ok. À quelqu'un de m'aider. À des personnes de m'aider. Parce que, en fait, moi, quand je suis dans mon truc, je me rends pas forcément compte que je fais de la merde. Ouh, je me rends pas forcément compte que j'ai dit une connerie. Ouh, je me rends pas forcément compte ce... Bah, j'oublie, en fait, de noter le timing. Et, en fait, je vais surtout pas me retaper les replays de tous mes lives pour être sûr d'avoir rien loupé. C'est pour ça que le plus simple, c'est de demander à l'un ou à plusieurs d'entre vous de m'aider. Voilà. Bon. Bah, sinon, quoi d'autre ? Euh, oui, aujourd'hui, donc vous regardez cet épisode normalement le jeudi, je suis à la Dreamac. À tour pour Tournoi Hearthstone. Alors, c'est la première fois que j'ai participé à un grand tournoi pro. Parce que c'est un tournoi pro, à la Dreamac. C'est un des plus grands tournois de jeu vidéo. De jeu idéal. Alors, il y a du StarCraft II. Il y a du Heroes of the Storm. Il y a du CS. Il y a du StarCraft II, j'ai bien dit. Et il y a du Hearthstone. Et moi, du coup, je participe sur Hearthstone. Alors, ce ne sera pas en live. En tout cas, je ne liverai pas. Parce qu'il est exclu. Je crois que c'est Millenium qui a l'exclu du stream. Donc, du coup, peut-être, si j'ai de la chance et que je vais loin dans le tournoi, je serai casté sur Millenium. Sur scène, tout ça. Sincèrement, j'y crois moyen. Je me dis que ça peut passer sur un malentendu. Parce que, alors certes, sur Hearthstone, je ne suis jamais passé légende. Mais, je pense avoir l'expérience sur Hearthstone. Je pense bien connaître le jeu. Je connais bien le jeu. A savoir que je suis monté au plus haut. Je suis monté rang 2 sur Hearthstone. Et peut-être que ça peut bien se passer. J'ai monté des decks aux petits oignons. Qui vont être putain de badass, je pense. Même si jamais je ne passe pas. Je ne gagne pas le tournoi. Ou que je ne passe pas même au final. Ça fera du beau jeu. Parce que c'est des... Il y a deux de ces trois decks qui sont franchement ultra badass à voir en jeu. Non, pas que mon gameplay soit ultra badass à voir en jeu. C'est pas ce que je dis. Mais le deck n'est pas un chasseur agro, par exemple. Ou ce n'est pas un demon lock ou un truc comme ça. C'est vraiment... Ce sont des vrais decks. Mais des decks originaux. Des vrais beaux decks. Des beaux decks. Des beaux decks. Avec... Il peut y avoir des putains de retournement de situation. Et le... La manière de jouer. Alors, c'est des decks qui sont super chauds à jouer. Notamment un de ces decks où j'ai vraiment de la peine à le jouer. Mais... Si jamais je ne fais pas de conneries. Que je réfléchis deux secondes un peu plus que ce que je fais en ladder. Ça peut vraiment bien passer. Ça peut vraiment super bien passer. Donc on verra ça. On verra ça. Donc si jamais ça vous intéresse. Bah ce sera sur millenium.tv le cast. Sauf erreur. Contre information. C'est dans le chat si jamais... J'ai dit une connerie. Dans la description pardon. Si j'ai dit une connerie. Si c'était pas sur millenium. Si c'était sur gaming. Ou je ne sais pas. Bah je sais que... Sun ne sera pas sur la gaming room. La gaming room c'est euh... Ils font le tournoi BF4 avec Diablo X9 et euh... Furious SG je crois. Qui s'occupe du cast. Heeeeh Karnolol. Mais Earth Zone je crois que c'est sur millenium. Voilà. Ouiiii. Alors on va se concentrer. C'est le mauvais bouton. Et l'une. Et merde. Et deux. Et trois. On commence à aller vite. Et merde. 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 Et j'ai plus de coups. Merde ! Pheuh ! Good luck with the rest of the castle. Ah même pas une petite récompense, rien du tout, que nenni, bon tant pis, euh, oui donc voilà Dreamec, tout ça, j'espère que ça va bien se passer, je me fais pas trop de soucis, et si jamais vous êtes de tour, et que vous venez à Dreamec, alors par contre le billet d'entrée, euh, ça vous coûte un bras et vous devez hypothéquer votre mère, je crois que c'est 30€ le billet d'entrée spec, donc c'est aberrant au niveau du prix, n'est-ce pas, mais, ouh, on va aller se faire le boss, mais si vous venez, je serai également normalement, euh, pendant quelques heures sur le stand Ubisoft, je, en théorie, c'est pas encore confirmé, normalement je serai sur le stand Ubisoft, voilà, bon allez, on va tester le boss, je crois que c'est la première fois qu'on le fait dans cette run, le boss, Alexander the Forgotten, l'oublié, ou le perdu, alors oui, euh, je me souviens du boss, sincèrement il est pas très dur, il est pas très dur, Ouais, je sais pas faire le con, c'est juste tous ces crânes qui sont un peu remis, et j'ai plus de mal à l'arbre, mais le pattern est vraiment pas compliqué, je ne vais pas se retrouver bloqué dans un coin, ah merde ! Et ne pas prendre des dégâts à la con comme je viens de faire ! Essayez de prendre un peu de soin, et gérer aussi les crânes, c'est important, Aïe 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 ! Eh il est bientôt mort déjà ! Il y a pas de soin s'il vous plaît ! Soyez cool les mecs ! Merde ! Je vais crever ! Non, 60 pv, c'est encore faisable ! Ah non ! 25 pv ! Non ! J'ai rien à péter, si ça ! Ouh ! Et ça te dort ! Ah fuck ! 3, 4 pv ! Ah je vais pas l'avoir ! Je vais pas l'avoir, en plus je suis acculé dans un coin ! Merde ! Ah on y était presque ! Bon ben tant pis, j'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve demain pour un autre épisode, c'est As2 ! Et ciao !